Alors, tout ça, oui, c'est tous les clubs pourris qu'on va devoir être obligés d'acheter tôt ou tard, mais pour l'instant, on n'est pas en train de rouler sur l'heure. Euh, qu'est-ce qu'il y a dans le journal de quête ? Chercher l'archéologiste à l'Hurker Valley. Trouer tous les vieux clubs. Ah, aller la voir pour parler pognon. On peut peut-être faire ça déjà pour commencer. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on soit éligibles. Ok. En direction de l'Hurker Valley, allons chercher l'archéologue. On va peut-être pouvoir faire quelques... Bien sûr, mais... Tout le monde a repas de famille aujourd'hui, il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas obligatoire que vous restiez pendant tous les streams tout le temps. Ça me fait très plaisir quand vous le faites, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, moi, le repas de famille a été annulé, donc je suis tout seul dans mon coin, mais du coup, il n'y a pas de soucis. C'est le créateur de parcours aléatoire qui a son nouveau parcours. Bonne chance pour vos repas de famille quand même, tout le monde. Alors, pour qui c'est un peu dur. Bon, en espérant par contre que Orange et OBS et tout le barda ne fassent pas le même coup qu'hier. Hier après-midi avec le stream qui s'est terminé avec 5 minutes de décalage. Ah oui, petite annonce de service aussi. La VOD de la dernière liberté surveillée, j'ai dû censurer des titres pour cause de copyright takedown. Donc voilà. Désolé par avance pour ceux qui voulaient regarder ça. En même temps, j'ai passé beaucoup trop de musique, donc... Elle est forcément tournée comme ça. Magnifique ! Je devrais vraiment faire des coups d'approche que... Enfin... Putain... D'accord, ok. Magnifique. 4 shots pour un seul trou. C'est très très mauvais signe, ça. Donc, il pousse vers le haut. Et... En fait, on ne va même pas se faire chier. On va genre viser comme ça. Comme ça, si elle pousse un peu vers le haut, on ne tombe pas très vers du trou et c'est tant mieux. Et si on tombe dans le bunker, on pourra faire un des coups d'approche les plus garantis du monde, donc c'est tant mieux. Un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'était la bonne journée pour faire ça aujourd'hui. J'ai... J'ai l'impression que les dieux du golf ne veulent pas de moi, en fait. J'ai... J'ai l'impression que... Que les esprits golfiques ne sont pas avec moi. C'est pas la peine de faire un chip-in comme ça après une catastrophe pareille. Alors. Regarde vers le haut. Ou sinon, prendre un club moins bourrin, ça serait peut-être encore une meilleure solution, parce que ça éviterait les catastrophes nucléaires. On va viser les herbes de haut, là. Et ça va être bien aussi, en fait. Micro à mort. Petit froufrou snap snap. Il est un peu aidé, on ne va pas se mentir. Alors. Les dieux vont vers le haut, mais on frappe à 2m50. Je ne sais même pas pourquoi j'insiste, sachant que c'est déjà foiré, en fait. Sachant que j'ai déjà aucune chance de le réussir à ce moment précis de l'histoire. Parce que l'entraînement, c'est important. C'est vrai aussi. C'était une obligation. Fallait que ça se termine comme ça, ce n'était pas possible autrement. C'est le final hit, mais je ne sais pas si c'est le final true. J'ai comme un sérieux doute. Oh la vache ! Ok. Bon. Salut, Mélagon ! Et Joyeux Noël ! Je suis tellement fier de ce parcours. Je vais aller à la plage ensuite. Je vais créer quelque chose de très spécial là-bas. Bon, on va voir. Et hop ! On était partis chercher l'archéologue à la base. J'espérais pouvoir utiliser votre expertise. J'espérais qu'on puisse être capable de déterrer un vieux club de golf. Tu penses qu'il peut y en avoir un ici ? Mais je pense que tu as raison. Mon tracker n'arrête pas de bipper à l'heure où on parle. Je pense qu'on va le trouver sur le parcours pour enfants. C'est ici. Faisons le tour. Voyons si le tracker s'affole un moment. Jusqu'ici, tout va bien. Oui ! 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 Voilà. Non. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on cherche ? C'est un vieux club de merde ! Est-ce que ça pourrait être ce dont j'ai besoin ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Yauza ! Ce truc est vieux ! Vieux comment, tu penses ? Voyons. Les clubs bleus ne sont plus un truc depuis un bail, maintenant. Mais je dirais deux, voire trois cycles de produits en arrière. Peut-être aussi vieux que six mois. Oh. En fait, je crois que j'ai vu Ron partir avec ce matin. Je le ramènerai la prochaine fois que je le vois. J'espérais trouver quelque chose d'un peu plus vieux. Un peu plus vieux de 50 ans, en fait. 50 ans ! Il n'y a pas de moyen que des gens jouaient au golf à cette époque-là. Un travail de cette taille excède mes capacités. Mais peut-être avec l'aide d'un spécialiste. Je sais. Rencontre-moi au Soda-Bar. On sent au Soda-Bar. Je ne crois pas qu'il y a un Soda-Bar ici. Ça doit être le Soda-Bar du premier parcours. Je suspecte, en tout cas. Non, c'est par là. Non, c'est par là. Non, j'étais bien parti. Je n'aurais pas dû hésiter. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça, d'ailleurs. Alors. Bonjour. Ah ben, il est le mec qui est spécialiste des caches. Dis-lui ce que tu m'as dit. 50 ans sous le sol et toujours pas trouvé. Maintenant, il roule des balles. Sur le sol au-dessus. Dans le monde du caching, j'ai laissé ma marque. La cache originale née à Tilly Park. C'est une énigme. Cette légende pourrait t'amener à ce que tu recherches. Une cache de level expert. Un mystère qui n'a jamais été résolu. Donc, c'est à l'endroit où ils font rouler des balles. Ok. Parce que dans le shop, on pouvait acheter une sorte de balle de bowling. Et je suppose que... Il pouvait y avoir un terrain où ils jouaient avec ces conneries-là. Donc, il faut qu'on aille chercher là. Et qu'on trouve un endroit pour creuser. Cours, Forest ! Ah oui, on a même le détecteur à crashing qui s'est allumé. Tu as une quête, toi ? Ah ! C'est comment jouer avec des clubs de merde. Les dangers sur cette course seront ta fin. Je veux que tu joues uniquement du fairway sur ce trou. Je vais faire tout le truc avec mon wedge. Et tu n'arrives pas à taper très loin. Au moins, tu n'auras aucun souci. Un point de vue. Effectivement, c'est un parcours relativement bordélic, dit donc. Ok. Nickel. Fairway. On va frapper plutôt comme ça. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Je n'ai pas tapé vers le bas. Je suis un abruti. Ce n'est pas grave. Ça devrait bien se passer. Aurait pu mal se passer, mais ça s'est bien passé. Ok. Non, je n'ai pas envie que tu nous fasses une courbe swag. Ce n'est pas ce que je te demande. Couillon. Ouais, j'ai vachement plus le timing Golf Story que le timing Everbellish Golf. Ça va être juste. Ça compte dans le fairway. Ça doit compter dans le fairway d'un demi-pixel, mais ça compte dans le fairway. C'est très gentil, le jeu, mais je ne le mérite pas, celui-là. Mais c'est très gentil. C'est l'heure du coup le plus dégueulasse de l'histoire du Golf Moderne. Comment ravager un grime. Tu as joué ce trou intelligemment. Je t'implore de jouer de la même manière sur la course. Ne sois pas tenté par les scores bas. C'est vrai que quand vous jouez à un sport, il ne faut jamais être tenté par faire un score bas. Nickel. Parfaitement équilibré. Alors. Couillon n'a pas encore trouvé d'endroit où ils jouent avec leur boule. Pas de sous-entendu, je vous en prie. Le seul est dans une condition magnifique aujourd'hui. Mais par contre, ils ont un peu la même technique que notre parcours avec des morceaux d'herbes de plein de couleurs différentes qui sont collés ensemble. C'est assez perturbant. Ils me sont assez perturbés. Ah, ce n'est pas des morceaux d'herbes, c'est des flaques. Les flaques sont un sérieux problème sur ce parcours. Mais il y a un club qui peut t'aider avec ça. Si tu en trouves un, je t'apprendrai comment en servir. C'est censé être des flaques. Ok, ça se comprend vachement mieux d'un coup. Les parcours de golf sont n'importe comment de nos jours. A mon époque, on avait un type de tee pour tous les joueurs. Et si tu voulais que le trou soit plus dur, tu utilisais ton putter. Vas-y, tente le truc. Ah oui, donc on va se faire tout un trou au putter. Ok, pourquoi pas. Je n'arrive même pas à sortir du fairway. Ça va être magnifique. Enfin, du tee, pardon. Oh la vache. Ah non, je suis con. Je suis con, je devrais faire ça. Oh, je suis couillon. Ok, ce n'est pas grave, on va la refaire celle-là. J'ai oublié que j'avais un truc qui me permettait de tirer trois fois plus loin. Oh la vache. Ouais, forcément, si j'avais fait les deux premiers coups avec ça, mon avis, on serait vachement plus proche de l'objectif, déjà. Bon, on recommence. Ce n'est pas si facile maintenant, n'est-ce pas ? Pourquoi je ne t'aime déjà pas ? Une sorte de chrono en dessous de la balle, c'est un détecteur archéologique qui permet de trouver des trucs fouillés, foutus sous le sol, en fait. Les mix du jeu sont vraiment très bien effectifs, hein. Bien sûr, Scamblas, qu'on va se faire des matchs d'Evry Belly's Golf. Je l'ai carrément supprimé par erreur hier soir, dans la panique, hein, donc bon. Je l'ai réinstallé intégralement depuis, tout va bien, mais voilà. Même comme ça, il ne roule pas des masses, hein. Quatre sur six. Ah, j'aurais bien aimé qu'il allait un peu plus loin, celui-là, encore. Bon, on va le frapper comme un bourrin, on va voir ce que ça donne. Tant pis s'il faut la refaire encore une fois, après. Ouh, la vache ! Oh, la vache ! Non, je ne crois pas que j'ai perdu ma sève, Scamb, mais on verra tout le monde. Je regarderai tout à l'heure. Est-ce que ce n'était pas vachement plus amusant que de faire un tir au-dessus de 300 yards ? Non, non, ça n'était pas, Kevin. Même si, au bout du suspense, ça s'est plutôt bien passé. Ah, ça ressemble à ça. Ça, c'est un bon terrain de mec chiant qui fait rouler des boules. Ah oui, d'ailleurs, mon truc s'excite, là. Dig. Et j'ai trouvé le wedge pour flac. C'est donc le premier vieux club que nous avions récupéré. Du coup, si je regarde maintenant, je suppose dans mon carnet de notes. Oui, on a trouvé un vieux club sur quatre. Déjà, il a à voir pour parler pognon, mais elle est où ? Parce que là, le pognon, j'en ai effectivement besoin. Bon, on va déjà voir le mec qui nous a parlé de nous entraîner avec le truc pour flac. Et on va essayer de s'entraîner avec ça. Ça peut être un club qui te permettra de marquer des points si tu l'utilises correctement. Je veux que tu gagnes de la versatilité avec. Voyons à quelle distance tu peux aller hors de l'eau. On va faire un point, c'est déjà bien. Il va falloir faire mieux, mais c'est déjà bien. C'est ça. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Alors. Oui, c'est de la flotte, en fait. Pas pour moi. Voilà, deux points ! C'est déjà une meilleure nouvelle, encore. Dans la grande salle de réception. Mais quand... En fait, je n'arrive pas à retourner dans la grande salle de réception, parce que c'est le clubhouse. Ça ne me laisse pas rentrer. Mais on va voir si... Il y en a peut-être une que j'ai ratée, remarque. C'est possible. On va aller voir ça après. Alors. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Non, pas par là, parce que ça, c'est zéro point. Ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Bon, ok. Oh, merde ! J'ai foiré mon tir. Complètement. Je croyais que ça n'était point parti. Bon, ben là, c'est foutu. Parce que je ne peux pas marquer trois points... Quatre points sur un tir comme ça. Bon, ce n'est pas grave. On la refait. C'est le matin, c'est la détente. C'est Noël. Ouais, naturellement, je la mets comme ça, quoi. Bisous, Innocence. Jouer Noël. Naturellement, je termine sur un truc absolument démentiel. Parce que ça ne peut pas en être autrement, quoi. Allez, on recommence. Dans la joie et la bonne humeur. Donc, hop. 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 Même encore un peu. Et... J'aurais dû la sous-frapper encore pire que ça, en fait. Ah, c'est deux points. Ce n'est pas dégueulasse. On en a baisé des plus moches. Alors. Allez. Merci, la cornemuse. Et deux points, un point, un point. Ouais, on aurait pu en avoir deux, là. On avait la capacité d'en avoir deux. On avait le talent, on avait le brio, la maestrie. Ça, ça sent bon. Ça, ça sent super bon. Oh, merde ! Le poc. Le poc fatal et d'étal. Alors, hop, hop. Non. Oui. Oh. Oui. Oui. C'est bon, c'est deux points. C'est la victoire. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est que du bonus si on l'a. Mais si on ne l'a pas, ce n'est pas dramatique. 8 sur 7. Quête réussie. Peu de gens arrivent à être efficaces avec ce club. Bien joué. 23 balles, 50 TD points d'XP. On n'est pas très loin d'un futur level up. Il vaut peut-être le coup de faire encore quelques quets de secondaires avant de commencer à se casser les noix. Ah oui, on allait chercher le club Ouz. Le club Ouz de Sun 12. Alors, on a un fer de putt. D'accord. Le chipping devient nécessaire. Plus près du trou que sur les greens dont tu as l'habitude. Pourquoi tu n'essayes pas de faire quelques putts ? Putting et chipping. Ok, oui, oui. Une course beaucoup plus difficile, en fait, où il n'y a que du rough et il n'y a pas de... Mais qui est l'exemple ? Et il n'y a pas de green, en fait, à proprement parler. Donc, d'accord. C'est un défi. Allez, il faut sell. L'avantage, c'est que comme c'est du rough, ou pas au gros bonnet, où tu vas te faire contrôler, c'est que la balle devrait s'arrêter assez rapidement, et ça ne devrait pas rouler des morses. Ok, ça roule des morses. Donc, c'est la merde. J'arrête de penser que 3 yards devant, c'est beaucoup, parce que c'est rien. Et il faut que je n'oublie pas que ça fait deux petits rebonds en la con. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on prend. Le truc, c'est que j'ai envie de tout frapper en approche, parce qu'en approche, au moins, je suis sûr de comment ça se passe. Je suis sûr de la distance que ça fait, je suis solide dans mon slip. Alors que le comportement d'un putter sur un truc pareil, je ne sais même pas trop comment ça peut marcher, en fait. Ah là, vous voyez, on marque un point, c'est clean, c'est cool. Les gens, ils sont contents, ils font la fête. On arrête de corriger pour le vent. Sois raisonnable. Trouve la vérité dans ton cœur. Voilà. C'est pas compliqué de trouver la vérité dans son cœur, quand on s'y met un petit peu. Ok, ok, ok. Non. Non, il faut qu'on le sous-frappe légèrement. Mais on peut le sous-frapper légèrement manuellement. Parce qu'on est des aventuriers de l'impossible. Un peu comme Mark Schmitt. Voilà ! 5 sur 5, il est où le problème ? Trop de talent, quoi. C'est ça, vraiment, le problème. Le problème, c'est cette vilaine tournance que j'ai à écraser la compétition de mon skill, quoi. À lui manquer de respect. 7 sur 5. Euh, bonjour, Pepito ! Peut-être serais-je tenter de dire Aïe, Pepito. Euh... Joue sur ces grilles assez souvent et tu ne seras pas capable de retourner en arrière. Effectivement, le genre de grilles où je n'ai pas à faire des potes à la con, ça me plairait assez, je ne te cacherai pas. Alors. Euh... On va d'abord faire ça et on mettra le point là-dedans ensuite. Ce sera une meilleure idée. Puisque cela nous permettra d'être tout de suite ready. Euh... Du coup, on est d'accord que là-dedans, on ne peut pas y rentrer tant qu'on n'a pas le statut de membre. Parce que normalement, tu as un petit indice pour retrouver les personnages en regardant là le fond qu'ils ont et effectivement, il a le fond de la salle. Donc, je vais peut-être dû lui parler. En même temps, on a des quêtes secondaires à faire. Donc, on va déjà commencer par faire les quêtes secondaires parce que ça nous permettra de récupérer moult pognon. Ce qui nous facilitera l'achat des clubs de toute façon. Donc... Salut, si tu te j'aies, joyeux Noël ! Et Mélagon, je te le conseille vraiment. Je te le conseille vraiment. C'est un bon petit jeu de la détente, etc. En plus, je ne crois pas qu'il est très très cher. Je crois qu'il est à maximum 20 balles. Ce qui, pour la durée qu'il fait jusqu'ici est à mon avis suffisant. Un peu parce que je vais utiliser la clé. C'est un énorme trou, ça, dites donc. Madame. Parce qu'il pourrait mal tourner. C'était le rebond le plus con de l'histoire du golfe. Alors, on va essayer d'être... On va arrêter d'être stratégique, en fait, parce que c'était une mauvaise idée. Oh putain, c'est pas vrai ! Oh, c'est ridicule. Oh, j'ai honte. Oh, j'ai envie de me gifler avec une canne à pêche. Non, mais c'est pas possible ! Le trou fait 47 kilomètres de large. Comment je suis arrivé à le rater 18 fois de suite ? Ça n'est pas une très bonne image que je donne du streaming français ? Non, mais c'est un foutage de gueule au bout d'un moment ! Ah non, le vent... Ah, ok, j'ai... Ok, pardon. Non, mais je comprends mieux mon erreur. J'ai voulu être trop subtil. Alors, à un moment, certaines personnes vont commencer à penser que je le fais exprès. J'aimerais vous rassurer sur le fait que... Enfin, vous rassurer. Non, je crois pas, mais... Non, mais c'est pas possible au bout d'un moment ! Au bout d'un moment, ça devient un énorme foutage de gueule ! Je... Je... Je ne sais plus, moi. C'est-à-dire que c'est... Je suis circonspect. Merci beaucoup ! 15 balles. Et un peu d'XP. Et un fantôme. Je ne suis pas le seul qui a vu un fantôme, là-haut. Ok. D'accord. Très bien. Maintenant, il y a des fantômes dans Ghostory. Dans Ghostory. Golf Story. Ghostory, c'est pas mal aussi, comme titre, remarquez.